J'ai mal Je sais ce que vous allez dire Bon en même temps vous m'avez tous marre à booter les mecs Vous avez pas arrêté d'écrire dans les commentaires Jamais 203 Et bah la troisième elle était là Bon cette fois-ci rien de bien méchant Disons que j'ai pas été aux urgences comme la dernière fois J'ai certainement dû me luxer l'épaule ou me froisser un muscle Enfin je sais pas je connais pas les termes médicinal Mais ça fait mal Mon dieu Bipper si vous regardez cette vidéo Et je sais que vous allez la regarder Vous allez dire mais on t'envoie des trottinettes Mais qu'est-ce que t'as foutu avec Bah je les teste Et ici on fait des tests extrêmes On pousse la résistance du produit jusqu'à son summum Prochaine vidéo on va faire de la plongée sous marine en trottinette Ça va être un truc de ouf Je plaisante bien entendu Alors avant que vous disiez quoi que ce soit Ce n'est pas du tout la faute de la trottinette D'ailleurs je vais être clair tout de suite C'est la première trottinette haut de gamme que j'essaye C'est la meilleure C'est la crème de la crème Non sans déconner les mecs Et je dis pas ça parce que c'est Bipper qui me les a envoyées Même si effectivement ils me les ont envoyées Sachez qu'il y a une trottinette Bipper Cross FX1000 à gagner Ça se passe sur mon compte Instagram C'est dans la description C'est en partenariat avec Bipper Et ça ça fait plaisir Bien évidemment vous aurez toutes les modalités de participation En vous rendant sur ma page Instagram N'oubliez pas de faire vos promotions sur vos jeux vidéo préférés Toute l'année en passant par le petit liage des 2A Qui se trouve dans la description Ça soutient la chaîne Vous faites des économies Vous cherchez des jeux de PSK Xbox One PC Nintendo Switch J'en passe Vous avez tout dans la description Oui je sais cette intro est très longue Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire On va bien sûr revenir sur cet accident Je vais vous expliquer le pourquoi du comment ça s'est passé C'est entièrement de ma faute J'ai mal à l'épaule Rien que d'y penser c'est un truc de ouf Mais d'abord je vais vous présenter la trottinette Parce que franchement C'est un petit bolide Sous-titres par Jérémy Diaz Quand je vous dis que c'est la meilleure des trottinettes Que j'ai essayé jusqu'à présent sur la chaîne Donc là on est sur du haut de gamme Il faut savoir que la trottinette coûte quand même La baguette elle somme de 700 euros Oui je sais ça picote quand même un petit peu Mais tout est relatif pour moi le prix est entièrement justifié Si on se base sur les prix du marché européen Donc on parle ici de la Beeper Max FX10 L'arme du crime se trouve juste derrière moi Déjà à l'unboxing de la trottinette Vous n'avez rien à monter les mecs Et ça mon dieu quel plaisir de se retrouver avec un truc qui est déjà monté Vous le sortez du carton Vous pouvez presque aller faire un tour tout de suite Bon il y a juste le compteur de vitesse à monter Vous avez deux boulons à mettre avec une clé à laine qui est fournie en plus Ne vous inquiétez pas pas besoin d'avoir fait trois ans de mécanique Pour monter le compteur sur la trottinette Vous gonflez un petit peu les pneus et là vous êtes parti Bon il faudra bien sûr recharger la batterie avant d'y aller Et ce qui me permet de basculer sur le temps de charge de la trottinette Il vous faudra à peu près 5 à 6 heures de recharge Et ça je vous dis mais quel plaisir de conduire cette trottinette T'as carrément l'impression d'être sur un nuage Elle est franchement ultra confortable Les matériaux ont l'air super robustes Vous avez des bonnes roues de 10 pouces sur la trottinette Donc c'est quand même des grosses roues C'est à chambre à air bien entendu Et c'est justement ces pneus de 10 pouces à chambre à air Qui vont venir évidemment jouer sur le confort Vous avez deux amortisseurs à l'avant qui font très bien leur taf Associés aux pneus de 10 pouces à chambre à air Et qui vont vraiment rendre la trottinette confortable Ça va absolument gommer toutes les petites aspérités de la route Donc ça vraiment c'est cool Vous avez presque tout le temps l'impression de rouler sur un billard Alors désolé pour les plans cam Comme vous le voyez la trottinette est dégueulasse C'est juste que j'ai fait du cross avant de faire les plans cam J'aurais dû faire l'inverse Sachant que cette trottinette n'est pas faite pour faire du cross Moi j'ai fait du cross avec Et oui ici on pousse les tests à l'extrême Donc si je vous dis qu'allez bien vous pouvez y aller les yeux fermés Ça va toi ? Ah ma jambe Ah putain moi c'est mon bras Attends ça va toi gros ? Ah putain gros la chute Oh merde Et franchement la trottinette 20 sur 20 mon gars 20 sur 20 elle a tenu le choc T'as vu la gamelle que j'ai pris toi ? J'avais le casque Le casque il était attaché Je viens juste de le détacher Bon j'avais pas de protection mais mettez les protections Ouais je me suis démonté l'épaule Il a rien vous accueilli Non je sais rien ça va mais Enfin tu vois je peine un petit peu à faire ça Ouais ouais il a dû m'en aller Ouais j'ai dû manger un peu sur l'épaule tu vois Et dites pas dans les commentaires j'ai investi cette fois ci Vous voyez il avait un casque je peux confirmer il avait un casque J'ai un casque qu'il était attaché Voici les dégâts Ah ouais les dégâts putain Franchement la trottinette ça va elle a rien gros Elle est juste un peu sale tu vois Non mais en vrai je me suis fait mal bro En vrai je me suis fait mal Ah non je sais pas que ça me fait mal Moi aussi j'ai J'ai fait mal Oh non Moi je suis deg Le vol planning que j'ai fait moi Bah et moi Ah ouais ouais T'as glisse Oh le dessous Oh le dessous Oh le dessous J'ai glissé bah ouais Putain Oh tu dépenses tu vois Bon ça glisse un peu forcément Les pneus sont lisses C'est des pneus urbains hein Vous allez très certainement vous retrouver avec de la gare de partout Vous allez peut-être vous péter la gueule comme moi Mais ça passe Et je tenais à le préciser Et rien que ça Beeper Un point en plus J'ai l'impression d'être Dumbledore qui distribue des points à Griffon d'or Non mais sérieux Franchement Beeper GG Parlons au niveau autonomie Et là Beeper nous annonce 25 km avec la Max FX10 Et bah j'en ai fait 22 Et franchement là encore Un point de plus pour Beeper Sachant que j'ai pas roulé 22 km sur un terrain complètement plat Il y avait des montées Il y avait des descentes aussi Mais ça montait ça descendait quoi Et du coup bah j'ai fini les derniers kilomètres Donc jusqu'à 22 km de l'autonomie En vitesse 2 à 25 km heure Et je suis tout de même tombé en panne à 4 km de chez moi En pleine nuit Ce qui me permet de basculer sur la lumière LED Qu'il y a à l'avant Et qui éclaire très bien Oui je sais cette vidéo part un petit peu dans tous les sens Bon tu me diras ça change pas trop de l'habitude Mais voilà 22 km pour 25 km d'autonomie annoncée On est vraiment bon Et j'accorde donc un point de plus pour Beeper Bon alors ça c'était le test soft Il y avait quelques montées Quelques descentes C'est un terrain qu'on pourrait emprunter quotidiennement J'ai voulu faire un deuxième test En test extrême cette fois-ci C'est à dire que je suis parti faire du cross J'ai pris des montées de malade Mais sur je sais pas combien de kilomètres Là on part sur une utilisation moins quotidienne Alors les montées Y'a pas de soucis J'étais pris des côtes à 90 degrés Même Pythagore il les aurait pas montées celle-ci J'ai été faire du cross avec J'ai roulé dans l'herbe Dans les chemins de terre Je rappelle C'est pas prévu pour Mais ça passe Bon alors avec un test extrême Batterie chargée complète J'ai fait 12 km Et franchement vu ce que je lui ai fait subir Parce que même les côtes que j'ai montées à pied J'en aurais chier mais à mort On peut dire qu'elle s'en sort au la main Je reviens un petit peu sur le design de la trottinette Qui pour moi est vraiment très bien Elle est très bien finie Y'a des bonnes finitions On est tout de même très loin d'un engin qui va faire cheap Vous avez une belle bande antidérapante Pour mettre vos pieds et tout Donc vous allez pas glisser Ça c'est super Par contre le petit point faible Bah c'est qu'effectivement Une fois que vous avez les pieds gadoués ou quoi Que vous avez les pieds mouillés Pour laver la trottinette Ça va être quelque chose Bon voilà Si je peux donner tout de même un petit point négatif Sont renforcés par des grosses gaines Pour toujours plus de solidité Vous avez deux freins à disque sur la trottinette Qui sont super efficaces C'est limite tu mets un coup de frein avant Avec la trottinette Tu fais un soleil Faut les utiliser avec parcimonie Les garde-boue sont en plastique Mais en plastique robuste Avec encore une fois une finition exemplaire La couleur normatte et tout Je trouve que ça claque de ouf sur la trottinette Ça la rend super discrète et tout Super badass Avertisseur sonore et lumière LED à l'avant sur le guidon Lumière LED à l'arrière C'est à dire que lorsque vous allez freiner de l'arrière La lumière va s'allumer Et lorsque vous allez allumer les phares Elle va être allumée en continu Mais quand vous allez freiner Ça va s'allumer un peu plus fort Système de pliage et dépliage extrêmement simple La trottinette n'est pas spécialement très lourde Elle fait 16,4 kg Alors ça peut être un petit peu lourd à porter sur des kilomètres Mais si tu veux la pousser un petit peu Comme moi je suis ton panne à 4 km de chez moi Bon bah ça va c'était pas non plus la mort Au niveau du compteur Il est très joli Très bien détaillé Donc vous appuyez une fois sur mode pour la vitesse 1 Deux fois pour la vitesse 2 Sachant que je rappelle les lois européennes Vous pouvez rouler jusqu'à maximum 25 km heure sur la voie publique Toujours porter les protections très importantes Comme vous le voyez j'ai investi dans un casque J'en avais marre de me péter la gueule Bon bah ça m'a pas empêché Mais il est là Et surtout bien l'attacher Je reviens très vite sur le compteur Donc vous avez plein de détails Vous avez bien évidemment la vitesse qui s'affiche en km heure Vous avez le trajet que vous avez fait Depuis que vous avez allumé la trottinette Vous avez le voltage de la batterie en temps réel Vous avez l'usure de la batterie en temps réel Alors faut savoir que lorsque vous allez prendre une côte Par exemple Les barres de la batterie vont descendre Ça se trouve à fond vous voyez Mais dès que vous allez revenir sur le plat Ils vont remonter à fond Donc ça c'est un petit peu dommage Il aurait fallu peut-être un truc un peu plus poussé Au niveau du détail de l'usure de la batterie Mais franchement c'est pas trop mal Le compteur s'allume en vert Vous le voyez très bien Que ce soit en plein jour En pleine nuit Y'a pas de soucis Vous avez bien sûr une petite béquille Pour poser la trottinette Qui est vraiment toute petite Et elle est pas spécialement placée Là où je l'aurais placée Mais en même temps Bon bah elle fait le taf Elle est placée tout à l'arrière Elle tient la trottinette Ça tient très bien Donc pas de soucis de ce côté là Écoutez pour en conclure Avec cette Beeper Max FX10 Si je devais lui accorder une note Bon on va compter les points Un point pour Griffondor Deux, trois Et bah ça fait 20 sur 20 mon gars Non sérieux les mecs C'est un beau lead Franchement elle est trop bien Bon écoutez On va y enlever un point On va y mettre 19 sur 20 Histoire de C'est parce qu'elle se nettoie mal Avec les grips sur la trottinette Voilà Fallait bien trouver un point négatif Et bien c'est celui là Moi un point pour Beeper Je le rappelle avant de finir cette vidéo Mais n'oubliez pas Qu'il y a une Beeper Cross FX1000 A gagner sur mon compte Instagram En partenariat avec Beeper Le concours se finira le 15 décembre Je laisse Beeper s'occuper du tirage Et moi je vous annoncerai le gagnant Le 15 ou le 16 décembre Dans ces eaux là Avant de partir Si vous avez kiffé la vidéo Surtout n'oubliez pas le like C'est la récompense du travail Sachant que ça me prend quand même Pas mal de temps à tourner Et monter une vidéo comme ça Alors c'est pas non plus un long métrage J'ai pas tourné Avatar 3 Mais ça prend tout de même du temps Je vous fais plaisir Je prends du temps pour faire Des beaux plans au drone A la GoPro A la caméra Vraiment je m'éclate à faire ces vidéos J'espère que vous de votre côté Ça vous plaît Merci encore de votre soutien Et d'être resté jusqu'ici On se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Et ciao tout le monde Bye bye